Bienvenue sur votre chaîne préférée, Ivoire TV 5. Moins d'un mois après la disparition de son ex-compagnon, Arafat DJ, Emaloi n'arrive toujours pas à s'en remettre. Nous revenons après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Emaloi ou Arafat DJ, le corps n'est plus mais l'âme vit. La belle actrice ivoirienne Emaloi ou le roi du coupé des Calais, Feu DJ et Arafat, ont été par le passé de grands amoureux. Même si leur relation était restée secrète, les deux célébrités ivoiriennes n'ont pas ni leur aventure commune. Cependant, nos deux ex-tourteros, après leur rupture, n'hésitaient pas à s'envoyer régulièrement des pics via les réseaux sociaux. On se souvient encore de cette fameuse polémique déclenchée par le boss de la Eurogang qui reprochait à la businesswoman ivoirienne le fait d'avoir retouché son postérieur. Une sortie à laquelle Emma n'était pas restée muette et avait même réagi via son compte Snapchat. On sait, mais bon, avait-elle repliqué comme pour dire que le déchit peinait à tourner la page de leur rupture. Avant, j'étais amoureux de toi. Mais maintenant, plus jamais. Je ne fais rien avec les femmes artificielles, avait à son tour retorqué le Yorobo. Bien que n'étant plus en odeur de sainteté avec le déchiquant, Emma Lohue reste toujours affectée par le décès de son ex-petit ami. Quelques jours après son inhumation, pendant que le monde du showbiz ivoirien essaie de s'habituer à cette nouvelle vie sans Arafat DJ et séclage, Emma Lohue, elle, n'y parvient toujours pas. La très jolie actrice ivoirienne, via un post sur sa page Facebook ce lundi 9 septembre, a envoyé un autre message au déchiquant. Quand je ferme les yeux, je peux t'entendre et te voir. Le corps n'est plus mais l'âme vit toujours, a écrit Emma Lohue qui a même remplacé ses photos de profil et de couverture par celle d'Arafat DJ. Pour rappel, Emma Lohue a eu un accident de voiture dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Bien que sa voiture ait été endommagée, elle a rassuré ses fans qu'elle s'en est sortie saine et sauve de cet accident. Mais bébé, je vais bien. Plus de peur que de mal. J'ai cru comprendre que l'on disait que je suis défiguré, c'est faux. Je n'ai rien du tout. Vous êtes adorable, merci. Love you, a-t-elle publié sur son compte Snapchat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501